Musique Les Capricornes, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Sun, Moon, Rising and Venus. Salut les caps, je vous fais la partie 2 de votre reading, il y a tout qui déconne en ce moment, alors je ne vais pas le faire en direct parce qu'il y a tout qui déconne. Je vais me rechercher des piles les caps, j'ai vraiment une gueule de poireau, je viens de me lever, enfin je ne viens pas de me lever, je me suis levé mais j'ai déjà fait beaucoup de travail sur le téléphone et tout ça, et vous allez me dire c'est pas le moment, c'est pas le reading où il ne faut pas faire ta toilette, je me suis brossé les dents. Bon ok, mais voilà, enfin ce que je voulais vous dire les caps, c'est que... Voilà ok, donc Julia Le Boulanger, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Sylvie Lassalle pour les 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Marc Garcia pour les 55-63, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Sylvie Lassalle pour le 55-5 et merci à vous. Et merci à Marie-Emmanuelle Morel pour le 3-3-3, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. Je vais changer les piles de ce truc là, je vous dis. Ok, c'est bon les caps. Vous êtes extrêmement généreux avec moi, merci pour votre générosité, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous tout le monde, merci de la famille. Ok, donc, merci à vous. Ok. Donc je vous refais, parce qu'il y a la phase sonde de Mercure rétrograde, là, c'est tout le mois d'avril je crois d'ailleurs. Donc ça c'est fait, en plus il y a des vents solaires, tempêtes solaires, la rotation de la Terre qui s'accélère. Là on est là, on discute les Capricorns, mais on est en train de tourner à 72 000 km heure. Alors quand vous êtes dans votre voiture, vous avancez là. Dites-vous bien que vous n'êtes pas à 45 km heure, ou à 100, ou à 200, je ne sais pas combien vous roulez, mais en fait vous roulez à 72 000 km heure. Ok, donc ça c'est la loi de la gravité, tout ça. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Pourquoi est-ce que je vous ai mis Lucky des Avengers en miniature aussi, je l'ai dit hier. Je vais reprendre un peu tous les trucs. Je ne vais pas gaspiller une blague, même si c'était une blague pourrie. Mais en gros, on s'en fout de Lucky. Je vous ai mis ça parce que c'était trop facile les Capricornes. On a vu sa tronche. Voilà, donc ça c'est fait. Sun, Moon, Rising et Venus. Donc pour ceux qui veulent voir la première partie de ce Reading. Vous allez dans Reading en direct, en direct et vous avez la première partie. Ok, Cutting the Deck for Caps. Allez les Capicaps. Vous allez dans Direct, Live et vous avez la première partie du Reading. Et là en fait, je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit hier parce que j'ai déjà tout oublié, j'ai zappé. Donc je vais vous refaire un Reading complet. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai beaucoup de travail en ce moment aussi, donc si je n'ai pas le temps de faire les versos, ce sera demain et les poissons après-demain. Je suis désolé. J'essaie de compacter les readings, d'en faire plusieurs par jour. Parce qu'il y avait plus de deux mois d'attente pour faire un Reading avec moi. Et là, ce n'était pas possible. Donc ça c'est fait. Donc si vous voulez booker un Reading privé avec moi, c'est 5starTaro.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Ok, si vous venez du Japon, du Costa Rica, venez me voir directement sur Instagram 5starTaro. On va convenir d'une horaire, vous et moi. Les readings se font directement en visio sur Instagram, comme ça. Ok, c'est moi que vous avez. Ok. 5starTaro sur Instagram. D'accord ? Et voilà, ça c'est fait. Si vous voulez rentrer sur mon groupe Telegram, ok, pour bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés, ainsi de notre soutien émotionnel et psychologique, parce qu'on est un groupe. Il y a des hommes, des femmes, des ados. Ok, pour l'instant on est une vingtaine et on fait du super taf. Mais si vous voulez rentrer sur le groupe Telegram aussi, vous bouquez une séance avec moi et vous me demandez d'entrer sur le groupe. Je vous fais une intronisation de 45 minutes, une heure et ensuite vous entrez sur mon groupe. Et vous êtes suivis sur les marchés, mes amis. Allez, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages à Tumuk, mon collectif, de mettre mon égo de côté. Allez, c'est parti, les caps. J'espère que j'ai rien dans le nez. Sans vous bleudieriez. Je vous ai déjà fait des guidances avec de la mort dans la barbe et tout ça. A chaque fois, il faut que ce soit sur vos readings, à vous que je me mouche ou qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est un truc de fou, c'est le moment où je veux être le plus présentable. Je suis présentable sur tous les autres readings et tout. Je mets des beaux t-shirts, je fais de la corde à sauter le matin, des pompes, des squats et tout ça. Et quand c'est vous, regardez ma dégaine, c'est un truc de fou. Alors que ça devrait être complètement le contraire. Je devrais être en costard-cravate avec vous, les caps. Où est-ce que vous en êtes ? Mes amis capricorne, j'ai complètement oublié le reading de hier. Donc je vais reprendre tout au début, d'accord ? Je vais aller moucher. Ok, les caps. Je me suis mouché, donc c'est parti. L'énergie qui porte votre jeu, c'est le 2 de bâton. Juste dessous, on a le 6 of cups. Juste dessous, on a le king of cups. Juste dessous, on a la will of fortune. Et juste dessous, on a le 6 of cups in reverse avec le 5 of cups. C'est le tube sort d'in reverse avec moi. C'est le message qui se répète. Donc en gros, ce que ça veut me dire ici, c'est que... J'ai l'impression ici qu'encore une fois, il y a une énergie ici qui voudrait que... Que vous ayez, j'allais dire, le courage de vous ouvrir à elle, mais pas de n'importe quelle façon. C'est-à-dire, cette énergie, ça peut être une destinée, ça peut être un couple, ça peut être une relation. Ça peut être, je vais dire, un peu comme le 10 of pentacles. C'est de la transmission. C'est-à-dire qu'en fait, on vous appelle ici à incarner ce que vous êtes pour pouvoir recevoir votre équivalence dans la 3D. C'est-à-dire que, en gros, si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, vivre dans la nature, dans la campagne, pêcher des truites, méditer et tout ça, et bien mettez-vous dans cet environnement dès maintenant parce que ça va attirer la bonne personne à vous. En gros, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui voudrait que ce soit vous qui fassiez le premier pas ou que vous puissiez vous ouvrir, d'accord ? Mais que, je vais dire, en ce moment, c'est difficile pour vous de vous ouvrir les capricornes, ok ? Mais je pense que vous allez le faire ici. Je pense que vous ne voulez plus regarder vers le passé. Je pense que vous êtes attaché très profondément à quelqu'un. Je pense qu'il y a quelque chose qui est hors norme, qui dépasse les mots ici, d'accord ? Je pense que vous voulez vous réaliser, trouver votre place ici, que vous aimeriez changer les choses, que vous n'avez pas de direction en ce moment, que vous voudriez tomber amoureux, que vous êtes profondément attaché à quelqu'un. Mais quelque chose me dit que vous allez rencontrer une nouvelle personne ici, que vous n'allez pas reproduire les mêmes choses, parce que vous allez faire une prise de conscience, ou que vous devez faire une prise de conscience ici, d'accord ? On a le judgment in reverse ici, c'est-à-dire que, en gros, c'est comme si cette prise de conscience, cette illumination et tout ça... Vous voyez, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que le ciel est gris, les Capricornes. Que vous aviez des rêves d'enfants ici, et que vous voulez vraiment trouver votre place et vous réaliser, d'accord ? Et j'ai l'impression que... Pendant longtemps, peut-être que vous avez ignoré certaines choses ici, mais... Ce qui est sûr, c'est que vous ne voulez plus vivre en sacrifice. Vous voulez prendre les bonnes décisions. Vous voulez vous faire violence ici. Vous avez décidé de ne plus fuir. C'est-à-dire perdre votre temps. Vous avez compris que de vous immerger, de vous mettre dans la vibration, dans ce que vous voulez vivre, c'est très important. C'est-à-dire que, si par exemple, vous vous mettez dans l'environnement où vous voulez vivre, où vous voulez habiter, que vous faites ce que vous avez à faire, et que vous êtes heureux, c'est là que vous allez pouvoir déclencher quelque chose. Tant qu'on est dans les addictions, tant qu'on est dans le paraître, tant qu'on cherche à faire plaisir à quelqu'un d'autre, et tant qu'on pense que quelque chose va venir de l'extérieur, il ne viendra jamais, ça n'arrivera jamais, et on perd son temps. Et vous avez fait cette dure réalisation ici, d'accord ? Le judgment ici, in reverse, vient me dire que cette prise de conscience doit être faite pour pouvoir passer à autre chose, à un nouveau monde, pour pouvoir embarquer dans l'un de ses bateaux, ok ? Ce que vous voulez, j'ai l'impression, c'est vivre une certaine passion ici, d'accord ? Vivre une certaine passion, ok ? Et on a la carte du chariot, ça vient me dire qu'en ce moment, vous savez, j'ai comme l'impression que, comme si on ne pouvait pas vous arrêter les capricornes, comme si vous voulez foncer quelque part ici. Mais quand on fonce quelque part, quand on veut aller trop vite quelque part, quand on est persuadé de quelque chose, on n'a pas le temps de voir les petites choses et les petites subtilités qui se cachent devant nous, ok ? On a le 8 de bâton à l'envers, c'est comme s'il y avait énormément de choses qui venaient vers vous, énormément de prises de conscience, mais comme vous allez trop vite, vous ne pouvez pas les voir. Mais ça dépend aussi de votre état d'esprit. Quand on roule vite sur la route, que les vitres sont ouvertes et qu'on n'a pas la musique à fond, la radio à fond, le 440 Hz, c'est les conneries qui passent à la radio à fond, et qu'on est dans un état méditatif, même si on est sur la 4 voix, on est capable d'entendre les oiseaux. Parce qu'on est alerte, on est aware. Vous voyez ce que je veux dire, comme disait Jean-Claude Van Damme, tout le monde se foutait de sa gueule, là. Et je pense que petit à petit, à force de trouver, j'allais dire, ce moment calme à l'intérieur de vous, vous n'aurez pas peur de sauter la rivière ici et de délivrer vos sentiments. Et c'est exactement ce que quelqu'un attend de vous. J'ai l'impression que vous êtes très attiré par quelque chose, par une idée ici. Potentiellement, j'ai l'impression que vous voulez séduire quelqu'un, les Capricornes. Et que peut-être que vous seriez prêt à tout pour pouvoir séduire quelqu'un, mais il y a quelque chose de mauvais là-dedans. Je veux dire, si je suis avec quelqu'un, et que quelqu'un d'autre arrive à m'enlever cette personne, ma façon de penser à moi, c'est que si quelqu'un veut m'enlever cette personne, et que ma personne part avec elle, ça veut dire que cette personne n'était pas faite pour moi. Ça veut dire que cette personne n'était pas faite pour moi. Pourquoi est-ce que vous voudriez forcer les choses pour pouvoir conquérir le cœur de quelqu'un, ou être avec quelqu'un ici ? Il y a des petits raisonnements, il y a des petites choses qui sont en train de passer par votre tête que vous n'entendez pas ici. Et c'est en train de passer par votre réalisation. Il y a une prise de conscience ici. N'oubliez pas que la Queen of Wands, elle ramène toujours son lot dans le merde ici. N'oubliez pas ça. Celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près ici. On est en train de vous dire ici que si vous désirez quelque chose ardemment, et que cette chose ne vient pas, de un, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous, de deux, c'est que vous n'êtes pas prêt, de trois, c'est que vous n'avez pas fait les changements en vous-même, parce que c'est ça la règle de l'alchimie. As a Bob so bello, as we will so be hard, c'est transformer soi à l'intérieur pour pouvoir avoir l'équivalence à l'extérieur. Vivre à un endroit où on est heureux, faire ce que l'on aime faire, si vous avez combattu et vous avez tout laissé derrière vous pour obtenir cette vibration, cette habitude, cet ancrage, alors vous rencontrerez la personne qui a vécu les mêmes choses que vous, qui a fait les mêmes réalisations et qui a les mêmes envies que vous. Donc on vous demande de lâcher prise ici, sur le contrôle, on vous demande de lâcher prise sur beaucoup de choses ici. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous rendre compte d'énormément de choses. Vous savez, comment vouloir conquérir, partir à l'aventure, vivre les choses, si jamais on ne communique pas et on reste dans un métro-boulot-dodo ? Il y a quelque chose de dichotomique, il y a quelque chose que je ne comprends pas ici. C'est-à-dire, comment est-ce que vous voudriez regarder le futur si jamais le passé, il est si lourd en fait ? Il est si lourd. On vous demande de vous pardonner, de vous pardonner à vous-même ici, les Capricornes. Ça, c'est très important. C'est un petit peu comme la fille à l'école, vous savez, le garçon, là. Il lui dit qu'il aime, qu'il aime, qu'il aime. Il fait tout pour lui, lui apporte son petit déjeuner, son machin. Et il se jette dans la boue pour qu'elle puisse passer. Il fait tout, il devient chef de l'équipe de basket, de rugby pour lui plaire. Il devient premier de la classe, mais la fille ne l'aime pas. Au bout d'un moment, la fille, elle peut se poser des questions. Elle peut se dire, mais pourquoi je fais souffrir ce garçon, en fait ? Mais ce n'est pas de sa faute. Si tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas. Si tu préfères l'autre, tu préfères l'autre. On vous demande aussi de ne pas souffrir pour tout et n'importe quoi ici, les Capricornes. De ne pas vous en vouloir ici, ok ? Bon, je dis tout et n'importe quoi, mais ce n'est pas si facile que ça. C'est très profond à l'intérieur de votre cœur ici. Il y a une envie ici. Il y a une envie ici de séduire. Il y a une envie ici de séduire, de conquérir le monde ici. D'accord ? Mais attention à l'ego. Attention à l'ego, attention à la Queen of Wands ici. Faites attention à ce genre d'énergie ici. Faites attention à ça, ok ? Où se trouve l'énergie qui vous fait face ? C'est comme... J'ai l'impression, je vous ai dit hier que l'énergie qui vous faisait face, elle savait énormément de choses sur vous parce que vous étiez extrêmement lié. Alors ça peut être une destinée, ça peut être... Peu importe, mais c'est comme si l'énergie, la leçon, la vie sachée, d'accord ? Je veux dire, quelqu'un qui s'enferme dans la force ici ou qui est trop dans le paraître, c'est qu'il y a une faiblesse à l'intérieur. Et cette personne, elle sent cette faiblesse à 2000% venant de votre part, ok ? Il y a une énergie en face ici qui voudrait certainement construire avec vous, être avec vous pour du long terme ici, d'accord ? Mais cette personne, elle est en prière. Elle est en souffrance ici, d'accord ? Et elle se renferme. Elle n'ose pas vous parler. Elle n'ose pas vous donner ce qu'elle a à vous donner ici, d'accord ? Et cette personne ici, peut-être qu'elle voudrait se juger, dans le vide, ou peut-être qu'elle vous donne l'impression de faire n'importe quoi, en fait, de marcher au bord des falaises et de faire un peu le fou, là, d'accord ? On a presque envie de lui donner un, de lui dire, « As-y, casse-toi la gueule qu'on n'en parle plus, là ! » Et j'ai l'impression qu'il y a une personne ici, alors potentiellement c'est une personne qui en jette, hein ! Mais, alors, ça peut vouloir me dire que vous pensez que... Alors, ça peut vouloir me dire que cette personne, elle a des regrets, alors plusieurs choses. Déjà, elle a des regrets par rapport à vous, et deuxièmement, j'ai l'impression que, soit elle est dans un mariage où elle n'est plus heureuse, ou dans une relation où elle n'est plus heureuse ici. Mais ce n'est pas à vous de faire quelque chose ici avec la reine de bâton, les Capricornes. Parce que vous allez vous mettre avec quelqu'un qui... Je veux dire, normalement, les choses, elles doivent se faire de façon naturelle. Je veux me dire, si moi je me mets en couple avec quelqu'un, les Capricornes, excusez-moi de dire moi je, je veux revenir, mais si je dois rencontrer une femme et que je dois me mettre avec elle, au minimum, elle est célibataire, et pas parce qu'elle a largué son copain, elle a lâché son copain il y a deux jours, ou que ça ne va pas sexuellement en ce moment, ou que machin... Non, elle est célibataire depuis quelques mois déjà, elle a appris à vivre seule, elle a fait des voyages, et vous allez me dire, ouais, mais ce genre de belle femme, ça n'existe pas. Et bien, si ça n'existe pas, alors je préfère rester célibataire. Alors, il n'y a personne pour moi dans ce monde. Si une belle femme, elle n'est pas capable de vivre tout seule, qu'elle n'est pas capable de se contenir, qu'il faut qu'elle couche à droite, à gauche, et ceci, cela, elle a beau être belle comme elle veut, voyager à travers le monde, ça a joué avec les tatouages, les machins, la coupe, you bold, là, ça ne m'intéresse absolument. Alors, ça peut peut-être m'intéresser, pour un soir, en full moon party, avec deux buckets dans les veines, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, tout ce qui est fait pour vous, concentrez-vous sur vous. Après, les différences de timelines, de temps, et tout ça, ça peut prendre du temps, ça peut être quelqu'un aussi, qui fait une énorme réalisation en quatre jours, qui part en voyage, et puis vous commencez à discuter, vous vous séparez, vous vous écrivez, puis vous vous retrouvez vite trois semaines après, et puis petit à petit, vous refaites une relation ensemble. Mais si vous voulez que certaines personnes, ou les énergies qui soient comme vous, fassent des prises de conscience et rendent dans votre vie, encore une fois, de vous mettre dans la bonne vibration, c'est-à-dire dans la bonne vibration. Si vous aimez les mangas, le Japon, et tout ça, allez trouver, allez habiter au pied du Mont Fuji, dans la nature, là-bas au Japon, allez pas au Guatemala et vivre à côté des... j'en sais rien, ok ? Trouvez un truc qui vous correspond. Si vous aimez, j'en sais rien, moi, les grands espaces vides, la Terre de Feu, ça vous conviendra plutôt que New York. Et c'est là où vous allez certainement trouver quelqu'un qui pense comme vous, qui ressent comme vous, qui a les mêmes visions que vous, et qui veut accomplir les mêmes choses que vous, ici. D'accord ? En face, on a le Five of Cups is over. Donc il y a quelqu'un, ici, qui n'arrête pas de... qui n'arrive pas à se... C'est une relation miroir, hein, qui n'arrive pas à sortir de l'insatisfaction, à sortir du passé, qui pense que rien ne peut être résolu avec vous, parce qu'elle ne se sent pas la force, qu'elle ne se sent pas capable, et elle vit en sa crise. Pourtant, cette personne, elle a énormément de connaissances. Certainement, puisque, apparemment, vous êtes intéressé par cette personne, ou cette énergie, ici. OK ? Et vous savez qu'elle vit en sacrifice. Vous savez que cette énergie, elle vit en sacrifice. OK ? Mais cette personne, elle sait que vous, vous voulez la séduire, et que vous allez ramener votre lot d'emmerde, ici. D'accord ? Donc, pour terminer, on en est dans l'espoir, on en est dans la merde de toutes les souffrances, ici. Donc, ça veut me dire, ici, que si vous voulez vraiment fonder une famille, avoir des enfants avec cette personne, vous devez vous changer à l'intérieur. Si, par exemple, vous prenez des protéines et de la créatine pour avoir des gros muscles, vous allez surtout avoir des boutons. OK ? Et vous n'allez plus bander. Si jamais, vous vous entraînez pour paraître, arrêtez ça tout de suite. Si jamais, vous voyagez pour fuir, arrêtez ça tout de suite. Si vous êtes constamment dans la force, c'est-à-dire, je vais bien, je vais bien, je vais bien, alors que vous n'allez pas bien et que vous chiez mou, arrêtez de chier mou. Vous voyez ce que je veux dire ? Il va falloir, ici, casser les codes, ici. C'est-à-dire que, en gros, le trop de quelque chose... En gros, ce que je voulais vous dire, ici, c'est qu'il y a une personne, ici, qui attend que vous fassiez le premier pas. Mais le premier pas, ça ne veut pas dire aller vers cette personne et débarquer de chez elle en Bugatti Veyron avec un bouquet de fleurs. Ça veut dire déménager de chez papa, maman. Ça veut dire vivre là où vous voulez aller et fréquenter les personnes que vous voulez et retrouver votre souveraineté, votre maîtrise. OK ? Ne pas être à la solde de quelqu'un. Ne pas être libre, ici. OK ? C'est-à-dire que c'est en vous-même. C'est en vous-même, les Capricornes. C'est en vous-même. Vous êtes très observés. Vous êtes très observés. S'il y a un truc qui ne va pas, vous êtes chez papa, maman, ou qu'il y a un truc qui ne va pas dans votre tête, ou que vous voulez trop de sécurité, acheter ce terrain, ceci, cela. Si vous voulez vous embourber dans un truc, ici, on vous demande ici d'être libre. Et si vous êtes libre, ici, vous êtes très observés. Vous êtes très observés. Ce sont des énergies qui sont profondes. Ce sont des liens d'âme. Ce sont des trucs qui sont puissants, ici. D'accord ? Et vous allez me dire, ouais, mais c'est l'autre personne qui vit en sacrifice, et tout ça. Ouais, mais si l'autre personne, elle, vit en sacrifice, c'est parce que vous, vous vivez en sacrifice, aussi. Qu'est-ce que vous projetez envers cette énergie, envers cette personne ? On va parler d'amour, on va arrêter de parler de pognon, ici. D'accord ? Si vous voulez être riche, vous apprenez à maîtriser les marchés, vous apprenez à maîtriser le game, 95% des personnes qui rentrent en crypto vont échouer. Il y a plein de spécialistes youtubeurs sur YouTube, mais c'est en grande majorité de la foutaise, d'accord ? Les chaînes françaises, c'est à 100% de la foutaise, mais allez-y, allez vous inscrire, suivez ça. On en reparlera dans 4-5 ans. Mais, bref, ce que je voulais vous dire, c'est venez sur le groupe Telegram, si vous voulez qu'on parle pognon et tout ça, argent, mais là, on n'est pas là pour parler pognon, on n'est pas là pour parler argent, on est là pour parler amour, on est là pour parler prise de conscience et un changement de vie, ici. On n'est pas là pour parler BlackRock, 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 à raconter tout et n'importe quoi, à dire que ça monte, que ça descend, à sortir des théories fumeuses et à être con comme un balai, suivi par 150 000 crétins, d'accord ? Non, là, on est en train de parler d'amour, on est en train de parler d'éveil spirituel, ici, d'accord ? Tous ces connards, ça me fatigue, putain. Je ne les clique pas, mais la crypto monte, la crypto descend, wouhou, je fais des putes à clics. Tous ces mecs dans la crypto, là, toutes les chaînes françaises, il n'y en a pas une seule qui va leur un clou, quoi. Bref, ça, c'était mon point de vue, mais ce n'est que mon point de vue, mais sinon, vous avez des mecs sérieux, d'accord ? 5startero.com, les créneaux disponibles sont en vert. Voilà. On va parler d'amour, ici, ok ? Vous allez me dire, « Waouh, Roger ! » C'est vraiment calivré pour parler d'amour. Qu'est-ce que vous projetez envers cette énergie, ici ? On a le Nine of Swords. Vous pensez que cette énergie, elle est dans le Nine of Swords, donc peut-être qu'elle ne va pas s'en sortir, ici, ok ? Vous pensez que cette personne, elle ne va pas s'en sortir ? Vous pensez que cette personne, elle est généreuse, mais qu'elle donne aux mauvaises personnes ? Et vous pensez que, en fait, cette personne pourrait tout changer ? Vous avez énormément d'amour pour cette personne, ça, c'est clair et net, mais vous ne savez pas quoi faire, ici. Vous ne savez pas comment exprimer ses sentiments, et vous savez que cette personne, peut-être, elle attend quelque chose de vous, mais vous, vous avez... Peut-être que vous vous dites, « Non, mais je vais me distraire par rapport à ça. Je vais faire autre chose. Je vais tâcher d'oublier. » Tout ça, c'est des conneries. Le tarot, c'est des conneries. Et lui, c'est un malade mental. Mais vous voyez bien que depuis des mois et des années, ça vous ronge et qu'à l'intérieur, vous gardez toujours ce... Et ça ne va pas partir, les Capricornes. Alors, vous pouvez me dire, « Ouais, le rating de hier, il était bien mieux. » Comme vous voulez, OK ? Moi, je ne suis pas là pour vous dire « Il quitte la tierce, il arrive, d'accord ? » On a le « hate » et toutes les énergies sont reliées. Ne regardez pas que les Capricornes. Surtout, vous, les Capricornes, j'ai remarqué, vous ne regardez que les Capricornes. Regardez toutes les énergies, c'est super important. Regardez la première partie où je vous explique un peu tout ça. On a le « hate of pentacles in reverse ». Donc, ce que ça veut me dire ici, c'est que vous, vous pensez qu'il n'y a rien à construire avec cette personne, en fait. Vous pensez que cette personne, elle se renferme par rapport à vous, ici. Et vous pensez peut-être qu'elle est occupée aussi par rapport à autre chose, ici. Vous pensez que cette personne, elle est sur la défensive, en fait. Vous pensez que cette personne, en fait, elle a des... Elle a quelque chose qu'elle cache, ici, ou qu'elle est... D'accord ? Vous pensez que cette personne, elle est dans une prison et qu'elle n'arrivera jamais à s'échapper. Et on a l'empereur in reverse. En fait, vous pensez que cette personne, elle n'est pas à sa place. Et vous avez peut-être raison. Vous avez peut-être raison. Ok. Vous avez peut-être raison. Vous avez peut-être même sûrement raison. Vous pensez que la place de cette personne, elle devrait être avec vous. Et vous avez sûrement raison, les Capricornes. Vous avez sûrement raison. Mais dans ce cas, il va falloir se bouger le... Hein ? Si votre projet, c'est de construire une maison à côté de chez papa, maman, ou de faire ceci, ou de faire cela, là, ou de séduire cette personne sexuellement, ou de machin pour combler quelque chose, et tout, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Ok. Moi, j'essaie de vous montrer une voie ici. Je ne vous ai pas dit que c'était facile. Je vous donne les solutions. Ok. Je vais aller regarder... Je vais aller regarder... Qu'est-ce que la personne d'en face, elle projette en ce qui vous concerne ? Qu'est-ce que la personne d'en face, elle projette en ce qui vous concerne ? Elle pense que vous n'allez pas sortir de l'illusion. Elle pense qu'il y a trop d'égo ici. D'accord ? Et elle pense que vous savez quoi faire. Ok. Mais qu'il y a quelque chose qui vous retient ici. Qu'il y a quelque chose qui vous retient. Et que vous ne sortez pas des triangulaires. Cette personne sait que vous avez énormément d'amour pour elle, mais que vous ne gardez rien, que vous êtes dans la fierté. Et la fierté, c'est la mère de toutes les destructions. La seule chose qui peut marcher dans la vie, c'est, vous savez, je suis fier d'être français, d'avoir ouvri la première entreprise de panneaux solaires françaises, machin. Ok. C'est que ça pue. D'accord ? Déjà, tu n'es pas français, tu es un être humain. Et si tu fais ça, ok, ce n'est pas tu es fier de quoi que ce soit. Sinon, c'est de la merde. Ok. Donc, encore une fois, l'humilité, c'est ce qui permet la relation. Et tout est relation dans l'univers. Tout est lié. Ok. L'humilité, c'est ce qui permet l'écoute. L'humilité, c'est ce qui permet d'apprendre la leçon. L'humilité, c'est ce qui permet le partage. Sans humilité, il n'y a pas de conversation. Il n'y a absolument rien ici. D'accord ? Et cette personne, elle voudrait vous offrir quelque chose de concret. Elle voudrait construire avec vous ici. D'accord ? Mais elle n'arrive pas à se... Elle pense que... Cette personne, elle vous voit en train de regarder devant ici. Mais elle sait que vous n'allez nulle part, en fait. D'accord ? Et cette personne, elle pense que vous avez un choix à se faire ici. Un grand choix qui pourrait tout changer, qui pourrait tout déterminer ici. D'accord ? Et... Avec le monde. C'est exactement ça. C'est-à-dire que... En gros, c'est vraiment une relation miroir. C'est-à-dire que, en gros, cette personne... En fait, vous savez quoi ? Vous êtes à un stade où cette personne, elle sait tout de vous. Cette énergie, c'est tout de vous. Alors, si ce n'est pas une personne... Et si c'est une personne, c'est une sacrée relation ici. C'est un truc vraiment high level. C'est un truc... Il n'y a aucune équivalence. Mais si jamais, cette personne... En fait, il y a deux personnes ici qui n'arrivent pas à ouvrir leur cœur ici. Ça me saoule. Votre autre, là. J'ai l'impression qu'il est dans une triangulaire ici, mais le confort tue. C'est-à-dire que c'est une personne qui est dans un confort. Et le confort tue. Donc, comme c'est une personne qui est dans un confort, c'est une personne qui s'enferme dans le confort, en fait. Et qui, de moins en moins, en fait, perd l'envie de faire quoi que ce soit, qui est en train de vieillir à grande allure ici. Mais vous lui donnez envie. Vous lui donnez envie. Cette personne ne peut pas se détourner de vous. Cette personne ne peut pas se détourner de vous. Et je pense que vous, vous avez compris ça, les capricornes. Encore une fois, je pense que vous faites énormément de choses dans la réalisation que vous avancez et tout ça. Mais là, on vous demande de trouver une paix intérieure. une plénitude. C'est l'étape supérieure à franchir. Parce que c'est ce que cette personne doit faire. Cette personne, elle est en train de faire des gros choix dans sa vie. Elle est en train de faire des remises en question. Elle est en train de se poser des questions. Et elle voit que vous êtes en train de faire la même chose ici. Je pense qu'il y a énormément de regrets. C'est une grosse relation miroir. Il y a énormément de regrets. Énormément de regrets. Peut-être que cette personne, des fois, elle se dit « Mais pourquoi est-ce que je ne vais pas voir mon ou ma capricorne ? » « Pourquoi est-ce que je n'y vais pas ? » « Parce qu'il y a trop de regrets. » Il y a beaucoup de shame, en fait. Il y a beaucoup de shame, en fait. Et des deux côtés, ici. Qu'est-ce que vous désirez ? Regardez la partie 1. Ça va vous aider. Je vous parlais de la feuille et du stylo, là. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde, mes amis capricornes ? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde ? Ce que vous voulez le plus au monde, c'est être heureux en amour, en fait. C'est avoir les sentiments qui débordent. C'est mettre l'ego de côté, les défensives. OK ? Et c'est aussi la famille, la transmission. C'est vivre votre vie, tout changer, ici. D'accord ? Et vous ne voulez plus être seul. Vous ne voulez plus être seul, ici. D'accord ? Et en ce moment, vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Vous êtes en train de vous demander ce que vous allez faire, ce que vous devez faire, ici. D'accord ? On a le King of Wands, ici. Ce n'est pas la peine de vous demander de ce que vous voulez faire dans cette énergie. Je retire encore cette énergie, ici, les capricornes. Je retire encore cette énergie et je n'aime pas cette énergie. Conseil de l'univers, ici. On vous demande de vous regarder en face, avec le Seven of Swords, ici. Et on vous dit, ici, de ne rien faire. Encore une fois, je vais vous dire, le grand secret, là, c'est déjà de comprendre qu'il n'y a rien d'attendre de l'extérieur. Il n'y a rien à attendre de l'extérieur, ici. Vraiment, ça me parle de pardon. Ça me parle de ne pas fuir. Ça me parle de faire ce que vous voulez faire, ici. Ça me parle de ne pas en vouloir à la vie, ici. Haut niveau, lui, c'est un bâtisseur. C'est un bâtisseur. Mais je veux dire, bâtir, quoi, pour vous retrouver tout seul ? Ça ne sert à rien, d'accord ? Donc, je pense que vous, vous, ce que vous voulez faire, c'est une transmission. C'est donner quelque chose aux générations futures, ici, d'accord ? Mais je vais vous dire, à ce stade, les Capricorns, vous savez quoi ? Je vais vous dire un truc. Si vraiment, tout ce que vous êtes en train de ressentir, vous êtes en train de le ressentir, en ce moment-là, eh bien, soit, dites-vous que vous allez finir votre vie tout seul. Mettez-vous dans un coin tranquille et faites ce que vous avez à faire. Et soyez heureux par vous-même dans vos projets. Et c'est là que, certainement, peut-être, ça va être juste en descendant, faire les courses. Vous allez croiser dans le couloir de votre immeuble, peut-être, la personne que vous attendez, ici. D'accord ? Mais quand ces deux-là, ils se mettent ensemble, généralement, ça ne donne rien de bon, ici. Donc, faites attention à ce que vous voulez. Faites attention à ce que vous voulez. Qu'est-ce que l'énergie d'en face, elle veut le plus au monde ? Ça pourrait vouloir me dire aussi que, je vous ai dit ça ailleurs, quelqu'un pourrait revenir dans votre vie et vous pourriez vous rendre compte que, finalement, cette personne, ce n'est plus cette personne qui vous intéresse. Et c'est autre chose, ici. Vous pourriez être déçu par rapport à cette personne. Qu'est-ce que l'énergie d'en face désire le plus au monde ? C'est la même chose. La personne d'en face, elle ne veut plus être seule. Cette personne, elle veut sortir des triangulaires. Cette personne en a marre de se saboter. Cette personne en a marre d'être en prière. Les choses ne marchent pas. Elle a une décision à prendre. Elle est en train de se battre contre elle-même et le monde entier. En ce moment, elle est en train de sonder à l'intérieur de son cœur, ici. En train de sonder à l'intérieur, OK ? Et il y a une énergie du dilemme masculin, ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne, elle veut être avec, j'allais dire, son intérêt, ou quelque chose de puissant. Ce que peut-être vous incarnez, ici. D'accord ? Ah là 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 là... En fait, j'ai l'impression qu'il y a... Cette personne, en fait, elle veut se marier. OK ? Mais elle veut quelqu'un avec qui construire. C'est-à-dire vous. D'accord ? Et pour ça, elle doit prendre une décision, ici. Mais ce n'est pas une décision qui se fera dans la violence. Ce n'est pas une décision qui se fera dans la radicalité. C'est une décision qui se fera dépendamment de votre comportement, ici. Mais de votre comportement par rapport à votre vibration. Pas par rapport à ce que vous montez sur YouTube ou Facebook, ou je ne sais pas, ou sur Instagram, ou maillot de bain bikini avec eux. On s'en fout de ça. Non, si c'est caché, mais que vous le faites dans votre jardin, tous les jours, au quotidien, par rapport à une discipline, n'oubliez pas que la discipline va vous amener vers la liberté. Et... à, subséquemment, à recevoir tout ce que vous désirez. Alors que la recherche du désir va faire que vous allez devenir esclaves du diable, en fait. Ok ? Et le désir reste le désir. Et restera le désir pour toujours. Mais c'est une décision, la racine latine de décider. C'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus, pour garder les choses qui sont essentielles. C'est le désir, ici, qui fait que... C'est la décision, pardon. C'est la décision, ici, qui fait que... que les choses pourraient changer, ici. Donc, ça veut me dire que vous avez vraiment une décision, ok ? Une décision à prendre loin de votre confort pour aller vers la liberté. Le confort tue. Ok ? On vous demande d'aller vers la liberté, ici, ok ? N'oubliez pas le petit pingou, là, quand il tourne dans le cercle polaire. Quand il est trop près de ses parents, pour se réchauffer, il est là, il est là, il meurt étouffé. Et quand il s'éloigne trop, il meurt de froid. Donc, vous devez trouver la juste distance pour retrouver le respect de vous-même, ici. C'est un petit peu... Vous respectez émotionnellement et psychologiquement. Et quand vous vous respectez émotionnellement et psychologiquement, et que vous vous aimez, les Capricornes, alors c'est là que vous faites les réalisations. C'est là que vous devenez... Quand vous vous respectez émotionnellement et psychologiquement, les Capricornes, c'est là que vous devenez... Le hiérophante, en fait. Le maître, peu importe, ou la high priestess. C'est-à-dire, peu importe... Quand vous vous respectez émotionnellement et psychologiquement, et que vous vous aimez, que vous vous aimez... Alors, quand vous vous aimez, mes amis, c'est là où vous rencontrez l'amour. D'accord ? Quand vous vous sentez bien, quand vous vous sentez... Quand vous êtes en fire, quand vous vous sentez bien et tout ça, c'est là que vous rencontrez l'amour. Donc, on vous demande d'aller chercher ce respect émotionnel et psychologique de vous-même. Allez chercher le bonheur. Va chercher le bonheur à droite. Ça veut dire qu'en gros, ou à gauche, peu importe, mais on vous demande ici d'aller vous établir dans une relation, dans une vibration, dans quelque chose qui va vous rendre heureux ici. Dans quelque chose qui va vous rendre heureux. Vous avez un rêve, quelque part. Je vous ai parlé de cette feuille de papier et de stylo, là. Je vous l'ai parlé dans le reading hier. Vous prenez une feuille de stylo, vous découpez en deux. À gauche, vous mettez tout ce qui vous retient, qui vous asservi, qui vous rend malheureux, qui vous... À droite, vous écrivez tout ce qui vous rend heureux, qui vous libère vos rêves, tout ce que vous voulez vivre. Tout ce qui vous fait sentir bien et tout ça. Vous déchirez la partie de gauche, vous la brûlez. La partie de droite, vous en faites un poème. La plus grande force de l'homme, c'est l'écriture sur un papier. Vous en faites un poème, uniquement pour vous, ce poème. Et vous le mettez, uniquement pour vous, ce poème. Et vous le mettez dans votre poche, tous les soirs. Et vous allez voir, ça va se réaliser. Vous avez de grandes chances pour que ça se réalise. Faites attention à ce que vous écrivez là-dessus, mes amis. Faites attention à ce que vous écrivez là-dessus. Celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près. Si vous écrivez que vous désirez un tel, un tel, un tel, un tel, et vivre avec un tel dans tel pays et tout ça, vous allez impliquer quelqu'un dedans et vous pouvez saboter la vie de quelqu'un. Vous le savez, ça. C'est un grand pouvoir qui peut se retourner contre vous. Donc, faites-le intelligemment. Pensez à vous. Ce que vous, vous voulez devenir. Ce que vous voulez être. Ce que vous voulez devenir. Ce que vous voulez être. Vous l'aurez. On a le magicien ici. C'est exactement ça. C'était le message. Je le savais qu'il allait sortir. As above, so below. As within, so we heart. Tout est à l'intérieur ici. On a la Queen of Cups. C'est un peu le gourou. C'est un petit peu le leader. C'est un petit peu la reine en fait. C'est la reine des émotions ici. C'est l'amour. L'amour que vous voudriez ressortir. Vous voudriez aimer. Vous voudriez, ok ? On a le Seven of Cups que j'avais sorti hier ici. On vous demande ici d'aller à votre soleil. Là où tout le monde, quand ils vont tous à l'abattoir, là, ok ? Eux, ils vont tous se faire piquer. Ils vont tous écouter la radio, la télévision. Voter à gauche, voter à droite. Capitaliste, communiste, machin. L'amour, jour 3 ans, lire les mêmes bouquins et tout ça, ok ? Vous, vous allez ici. Ok ? Ça peut être votre famille aussi. Mais vous, vous allez vers le soleil. Et le soleil, il n'est pas en haut, il est en bas. Il est à l'intérieur, inside. Okay ? Et pour terminer, regardez, le soleil. Ça, c'est vous, là, ok ? C'est pour ça que je vous ai mis Lucky aussi. C'est exactement ça, avec les cornes, vous voyez, et le pentacle ici. C'est ça que vous avez dans votre soleil, d'accord ? Ok ? Ça veut dire quelque chose d'extrêmement rare. Quand vous allez chasser, vous voyez un cerf comme ça, vous avez intérêt à lui mettre une balle entre les deux yeux. Parce que quand vous allez rentrer, là, dans le bar PMU, vous allez dire à tout le monde, j'ai vu un cerf avec des cornes qui brillaient, tout ça, ok ? On va vous foutre dans un hôpital psychiatrique. Donc, il ne faut pas le louper. Ok ? C'est-à-dire qu'en gros, lui, il est unique au monde. C'est un petit peu dans le monde de Mana, là, enfin, princesse Mononoke, là, l'esprit de la forêt. C'est unique, c'est puissant. C'est ce que vous êtes dans le sort, ok ? D'accord ? Présentez bien, évidemment. Mais en gros, c'est exactement ça. C'est-à-dire, dans le sort, mes amis, on vous demande ici de faire ce que vous avez à faire et de vous faire confiance ici. De vous faire confiance. C'est très important. De trouver un équilibre. L'équilibre, il est en vous-même, il est dans des petites subtilités. Des petites subtilités, ça peut être... Capricorne, une petite subtilité, ça peut être comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui. Quand on médite, quand on est bien avec ses émotions, ses intuitions, comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui. Ok ? Si vous voyez, vous ne vous sentez pas bien, vous ne dites pas, allez, c'est bon, je vais aller faire une grosse séance de sport pour oublier ça, ou je vais aller me... Je vais aller me fumer un pétard ou boire un verre ou sortir une bourrée à la gueule ou peu importe. Je vais aller... Je n'en sais rien, moi. Je vais aller... Non. Je vais aller... Je n'en sais rien. Je vais aller acheter un nouveau jeu vidéo et tout ça. Non. Ce que je voulais vous dire ici, c'est que quand vous voyez ça, ok ? Vous voyez que vous ne vous sentez pas bien. Demandez-vous pourquoi. Voyez les images. Voyez vos envies, ce que vous voulez. Vos projections, à qui vous pensez. Où est-ce que vous voulez. Allez, qu'est-ce que vous voulez faire. Comment vous pouvez remédier à ça. Et mettez-vous en route. Ça peut être chercher une formation. Ça peut être se renseigner. Ça peut être téléphoner à un ami pour demander un conseil. Ça peut être regarder sur Booking à Coda pour faire un voyage quelque part. Pour se renseigner, pour suivre une formation. Ça peut être planifier. Ça peut être parler à ses proches pour voir qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer les choses. Ok ? Et si jamais vous arrivez à trouver ces réponses, alors je peux vous dire que la relation que vous attendez, elle viendra dans votre vie. Parce qu'elle n'attend que ça. Elle n'attend que ça. Ok ? Qu'est-ce que la vie, mes amis capricornes ? Et je voulais le dire tout à l'heure, à chaque fois qu'on se pose une question, l'univers nous apporte la réponse. Nul besoin d'avoir confiance en la vie parce qu'elle vous porte sans conditions préalables. Si vous voulez, vous laissez porter par elle. Et la vie, c'est ça. La vie, c'est l'intelligence naturelle. Votre corps, c'est une boussole. La vie, c'est la nature. C'est toutes ces choses-là. C'est le voyage. D'accord ? C'est pas l'intelligence artificielle et tout ça. D'accord ? Où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Pareil, pour les marchés, c'est pareil. Les marchés, il y a différentes façons de voir les marchés. Les millionnaires ne croient pas en l'astrologie, mais les milliardaires l'utilisent. Ok ? Et ce sont, croyez-le ou pas, gros tips que je vous file gratuit ici, ce sont ceux qui connaissent les étoiles, qui créent les marchés, mes amis. Ils savent exactement ce qu'ils font. Voilà, mais j'en dirai pas plus. Si vous voulez faire partie de l'élite, fastartarot.com Où que vous soyez et quoi que vous fassiez maintenant, prenez un instant et réalisez que ce que vous êtes véritablement parfait et unique au monde. Si vous avez envie d'apprendre, si vous avez envie de vivre aussi, si vous avez envie de voyager, ne vous retenez pas, ne vous retenez pas. Ne vous retenez pas, parce que ça vient me dire que quelque chose vous appelle ici. Peut-être que vous pouvez vous faire rejeter, on dit que c'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît. Et quand le maître est prêt, l'élève apparaît, c'est exactement ça. Vous n'avez pas besoin de forcer, les choses se feront en temps et en heure ici. On vous demande d'avoir une certaine positivité ici. Je vais passer par les douze maisons, je vais repasser par les douze maisons. Et je vais passer par la sagesse des douze maisons. Pas pour vous dire le bélier, il fait ça, il vous kiffe, le taureau, il vous fait machin. Le gémeau là-bas, il a une seule envie, c'est de se faire prendre le... Non, ça n'a rien à voir, ok ? Là, on va vraiment parler de la sagesse des douze maisons, ok ? La rotation de la planète s'accélère, 72 km heure. On est à 72 km heure, mes amis, d'accord ? Il y a énormément de choses, nouvelle loi de la gravité, il y a des nouvelles choses qui sont en train d'arriver et des choses qui sont en train de changer. L'enseigne est toujours là, n'allez pas vous foutre, n'allez pas sauter d'une fenêtre en disant « Djé, j'ai dit que la... » Ok, super que vous n'êtes pas d'accord. Mais je pense que oui, les caps, ok ? Ok, allez, de toute façon, je ne suis pas là pour vous graisser la pâte, machin. Allez, on va passer par la sagesse des douze maisons ici. De toute façon, c'est la façon de... Là, de... Mercure est trop grave, là, ça va être... Ça va être costaud, là. Je vais faire un peu de cordes à sauter ou je vais aller à la piscine municipale, je vais faire quelque chose, mais j'ai énormément de taf aujourd'hui, mais je vais le faire. Ah oui, moi aussi, je travaille les caps. Ça va, j'ai le temps, j'ai le temps. Allez, sagesse des douze maisons, sagesse des douze maisons. C'est marrant parce que les questions qu'on a posées hier sur le reading, la première partie, le reading direct des Capricornes, c'était totalement en relation avec le reading et les réponses et tout ça, donc c'est quand même ouf. Pour ça, il ne faut jamais s'arrêter à un signe, OK ? Il ne faut jamais s'arrêter à un signe. Pour clarifier la maison des Béliers, on a le lâcher prise ici, le pendu, d'accord ? Donc, allez vers quelque chose qui vous rend heureux, au moins c'est clair et net. C'est le même message qui se répète et quand ça se répète, c'est ça, d'accord ? On vous dit que quand ce n'est ni l'un ni l'autre, ce n'est pas Pierre et Paul, c'est Jacques. Ce qu'on vous dit ici, c'est que quand ce n'est ni l'un, quand on se demande si c'est lui ou elle, ou lui ou elle, ou elle ou elle, ou peu importe, ce n'est ni l'un ni l'autre, OK ? C'est la troisième option. On vous demande ici aussi de retrouver votre leadership, OK ? C'est très important. Donc, payez attention à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et mettez-vous en mouvement par rapport à ça, OK ? Ne soyez pas mous, les Capricornes, soyez les conquérants ici, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a dans le... qu'est-ce que la maison des taureaux vient nous apporter ici ? On a la force. Donc, j'ai l'impression ici qu'avec juste dessous la règle puissesse, il y a vraiment quelqu'un qui vit en sacrifice ici et qui voudrait, j'allais dire, partager quelque chose avec vous, qui voudrait ouvrir son cœur, qui voudrait faire preuve de générosité, qui voudrait vous donner quelque chose ici, mais qui se retient de ne pas le faire. Qui se retient de ne pas le faire. Qui se retient de ne pas le faire. Donc, ça vient me dire, si je le répète nerveusement, ça vient me dire que vous, vous vous retenez de faire quelque chose. Si vous vous retenez de faire quelque chose, cette énergie en face, elle va se retenir aussi, d'accord ? Mais vous vous retenez depuis tellement longtemps et tellement fort que le moment où vous allez arrêter de vous retenir, certainement aussi, votre énergie, elle va arrêter de se retenir. Donc, ça pourrait vouloir me dire que la collision serait fracassante ici. Donc, c'est pour ça qu'il y avait aussi peut-être le King of Wands et la Queen of Wands. C'est-à-dire que ce qui vous attend, c'est peut-être quelque chose de balèze ici, que vous ne savez pas encore. Ça peut vouloir me dire que ça pourrait vraiment exploser. C'est comme un flipper avec deux pistons qu'on est en train de tirer. On va lâcher les deux en même temps. Vous allez vous retrouver dans le game et faire péter tous les bougies, là. Tous les scores. Jackpot ! Exactement. Qu'est-ce qu'on a dans la maison des James ? Qu'est-ce qu'on a dans la maison des James ? Dans la maison des James, on a le Seven of Swords qui porte cette énergie. On a le Saint de Bâton et on a le King of Wands. Donc, ça va me dire ici que... Soit c'est dans votre entourage, soit... Mais... Ne bougez pas parce que je dois fermer la porte. Donc, dans la maison des James. En fait, j'ai vraiment le sentiment que c'est vous, les Capricornes. J'ai l'impression que vous voulez construire et faire quelque chose qui vous prend la tête ici et que vous avez l'impression que si jamais vous fuyez ça... En fait, c'est comme quelqu'un qui veut s'entêter dans quelque chose qui ne marche pas et qui continue de... Et qui pense que si jamais il arrête de faire cette chose, il sera un lâche ou que... Vous savez, des fois, abandonner les Capricornes, ça ne veut pas dire... Ça veut dire que c'est une certaine forme d'intelligence. Ça peut être reculé pour mieux sauter ici. Mais... Vous savez, c'est un petit peu comme sur les marchés. Au bout d'un moment, il y a des tendances qui s'inversent. Et c'est important aussi de suivre les tendances. De ne pas trop suivre les tendances, mais de ne pas aussi persister. Si vous voyez que, par exemple, au bout d'un moment, il y a un projet qui ne marche pas ou un investissement qui ne sert à rien ou une relation qui ne sert à rien, et que vous voulez à tout prix construire et faire quelque chose avec cette relation et que ça n'avance pas, la meilleure des choses, c'est lâcher prise. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est tout près de vous, ou c'est une habitude récurrente, ou c'est quelque chose que vous faites souvent, qui est en train ici de vous pourrir la vie, en fait. Et peut-être que si jamais vous abandonnez cette chose, et que vous partez loin de cette chose, vous allez pouvoir peut-être reconceptualiser la chose et la faire différente, mais j'ai l'impression que c'est en train de vous mettre un gros voile, une grosse illusion devant les yeux ici. Il y a vraiment, j'allais dire encore une fois, je vois qu'il y a une énergie, je ne sais pas si c'est une leçon, une relation amoureuse ou quelque chose en face, qui attend ce changement ici. qui vous désire sur tous les plans, peut-être sur tellement de plans que cette énergie ou cette relation ne sait même pas de quoi, de ce qu'il en est. Mais j'ai l'impression que ce blocage, je suis en train de mettre le doigt, ça fait longtemps que je vous connais, que je vous étudie votre cas, les Capricornes, je suis en train de me demander si justement, cette grosse barrière énergétique que vous vous imposez, c'est quelque chose que vous essayez de construire, de construire, de construire, de construire, mais qui ne veut pas se construire. C'est comme quelqu'un qui essaie de construire une maison. Il fait tous les moyens et toute la vie, il n'abandonne pas. Mes efforts ne pourront pas me trahir et tout ça. Et puis, il voit des superbes maisons qui sont en train de sortir tout autour de lui. Et lui, le chantier, il est toujours en ruine. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, si vous ne comprenez pas que l'univers vous dit que c'est le moment où vous arrachez rien, je vais aller clarifier la maison des cancers. Si vous êtes dans un 5 à 7, votez à gauche, à droite, syndicalisez, machin, alors vos collègues sont peut-être sympas, mais si vous êtes dans un 5 à 7, ne vous attendez pas à sortir de votre 5 à 7 et d'aller acheter un café comme dans les films tout pourris au coin de la roue et rencontrer un top modèle qui va se marier avec vous. Non, non. Ça, ça ne marche pas comme ça, les amis. Il faut être un aventurier, il faut partir à l'aventure pour ça. Il faut avoir les corrones, ok ? Pour clarifier la maison des cancers, on a le cavalier des épées, d'accord ? Donc, il y a vraiment, vraiment quelqu'un ici qui voudrait vous faire plaisir, qui voudrait ouvrir son cœur et potentiellement... Alors, je vais vous dire, peut-être qu'il y a une relation ou quelque chose comme ça ou quelque chose qui a mal commencé, les Capricorns, mais qui pourrait très, très bien se terminer. Ok ? J'ai l'impression que vous pourriez rencontrer quelqu'un, reconceptualiser quelque chose, parler. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être beaucoup d'a priori entre vous et une personne, mais ça pourrait changer avec une conversation, avec une communication. Ok ? En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui a hâte ici. Je vais aller clarifier la maison des lions. Pour clarifier la maison des lions, on a Queen. Donc, je commence un peu... Parce qu'elle voulait ressortir. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui vous voit comme une source d'emmerde ou qui pense que vous êtes quelqu'un qui n'est pas fiable, en fait, qui va coucher à droite, à gauche et tout ça, d'accord ? Mais en même temps, cette personne, elle ressent qu'elle pourrait être extrêmement heureuse avec vous ici. Et elle fait genre qu'elle n'a pas besoin de vous, mais c'est faux. C'est faux. Il y a quelqu'un qui fait vraiment genre que... Il y a quelqu'un qui est très attiré par vous, les Capricorns. Très attiré par vous. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est vos fréquentations, soit c'est le milieu dans lequel vous vivez, soit... Mais il y a quelqu'un qui a soif d'aventure avec vous ici. Et qui fait genre... Il y a quoi dans la maison des vierges ? Ça va me permettre d'en comprendre un peu plus sur votre attitude et qu'est-ce qui rebiffe cette personne. Dans la maison des vierges, on a l'étoile ici. Donc, c'est comme si vous étiez dans l'espoir. Et l'espoir, c'est la mère de toute la souffrance. Si vous vibrez l'espoir, ça veut dire que vous êtes comme un sauveur, quelqu'un qui demande à être sauvé ici. C'est-à-dire que ça se voit dans vos gouttes de respiration. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme un mec qui arrive dans une fête, il est là en débardeur sur de lui et tout, mais en fait, c'est qu'un gros nounours où il attend quelque chose où il est au total désespoir, le mec. C'est quelqu'un qui vous voit comme ça. En fait, vous donnez l'impression, mes amis capricornes, de vouloir être sauvé, en fait. C'est-à-dire que, en gros, vous pensez que l'amour viendra de l'extérieur ici. Ou peut-être que c'est cette personne que vous attendez, que vous savez qu'avec cette personne, vous pourrez être heureux ici. Mais que ça ne se fait pas. En fait, c'est comme si vous aimiez profondément quelqu'un que vous essayiez de fuir cette énergie un maximum mais je veux dire, ça se voit et ça se ressent à 10 000 kilomètres. C'est-à-dire que toute la Terre le voit, en gros. Et vous, vous essayez... Plus je vous dis ça, plus vous allez vouloir vous taper dans une grotte pour pas qu'on vous démasque. Vous êtes démasqué ici. Mais pourtant, pourtant, cette personne, elle ne pourrait jamais se séparer de vous. J'ai l'impression quand même qu'il y a vraiment un lien, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une fusion, il y a quelque chose de fort ici. C'est-à-dire que vous avez fait une énorme empreinte sur cette énergie, sur cette personne ici. Je vais aller clarifier... Je vais aller clarifier... Je vais aller clarifier... La maison des balances. Je vais aller clarifier la maison des balances. Je vais aller clarifier la maison des balances. Qui est aussi la justice divine et qui est aussi l'équilibre. On a le pendu ici. J'ai l'impression que cette énergie, j'ai l'impression... Et ça, c'est vous. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'amour là-dedans. Vous allez me dire « Ouais, mais c'est des penticoles. » Mais il y a énormément d'amour. C'est-à-dire que cette personne, elle se concentre sur autre chose ici. Elle se concentre sur autre chose parce qu'elle n'arrive pas à lâcher prise ici, parce qu'elle n'arrive pas à lâcher prise par rapport à vous. Peut-être que c'est cette barrière énergétique. Peut-être que c'est le fait d'être en position de... Je vais vous dire, si jamais vous arrivez à clarifier quelque chose avec vous-même, les capricornes, c'est-à-dire de vous sentir heureux et de vous sentir bien et que vous êtes accessible. Alors, si vous savez vous rendre accessible, OK ? Alors, je vais vous donner les étapes. Déjà, c'est de faire hommage et honneur à votre maturité émotionnelle et psychologique. Donc, d'aller dans une vibration avec une discipline. Donc, qu'est-ce que chose que vous voulez ? Faites-vous violence pour avancer là-dessus. Pas pour être dans le paraître, mais vraiment ce que vous voulez devenir ici, ce que vous incarnez, uniquement pour vous. Et vous pouvez vous dire, si quelqu'un ne rentre pas dans ma vie ou que quelqu'un d'autre prend la personne, OK ? Ça veut dire que cette personne n'était pas faite pour moi, OK ? Mais il y a une personne qui est faite pour vous ici et qui vous aime et qui vous voit comme le tout potentiel ici, d'accord ? Mais qui essaie de se concentrer sur autre chose ici. Qui essaie de se concentrer sur autre chose. Mais c'est comme si quelqu'un était en prière ici, d'accord ? J'ai l'impression que c'est une grosse relation miroir. C'est une grosse relation miroir. Mais avec le roi des bâtons et la reine des bâtons, il y a certainement quelque chose de très fort sexuellement entre vous deux ici. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est vraiment, 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 vraiment clair et net. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une énorme envie sexuelle entre vous, mais c'est comme si dépasser l'envie sexuelle tout de suite, on s'impose des limites parce qu'on n'a pas confiance, d'accord ? Il y a vraiment, vraiment, vraiment une histoire... Il y a une histoire de triandulaire, une histoire... Alors, je vais vous dire un truc, OK ? On vous dit que si vous voulez changer les choses sur les triangulaires, sur les choses qui ne marchent pas, les endroits sont dans la famille, et ça, ça peut aller pour l'un comme l'autre, d'accord ? Il y a énormément d'amour qui cherche à rentrer dans votre vie ici, OK ? Mais on vous dit ici que vous avez la vérité, vous avez la clairvoyance avec toute la sagesse, avec toutes les réponses qui vous ont été apportées pendant ce reading. On vous dit si vous voulez changer les choses, on vous demande ici d'avancer, de prendre des décisions et d'avancer ici. Et vous allez voir que votre vie, elle va changer, d'accord ? Et croyez-moi, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un gros moment pivotal de votre vie. C'est-à-dire qu'il y a un grand changement dans votre vie, il y a des grandes prises de réalisation ici. Il y a une grande prise de conscience ici, les Capricornes. Je vais aller clarifier la maison des Sagittaires. Je vais aller clarifier la maison des Sagittaires. Je suis en train de cramer toutes les cartes parce que je veux vraiment comprendre. Je veux vraiment comprendre. Je vais aller clarifier la maison des Sagittaires ici. La maison des Sagittaires. Alors, ça veut me dire que les opportunités vont venir à vous, d'accord ? Je vais vous donner plusieurs conseils, les Capricornes. Si quelqu'un veut avoir l'ascendant sur nous, vous, et veut gagner, laissez-le gagner, mais maintenant, ce que ça veut dire ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une guerre d'égo ici. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux personnes qui s'aiment, qui voudraient communiquer, qui sont vraiment très attirées, qui voudraient foncer et tout ça, mais qui ont peur de le faire, qui ont peur de le faire, qui ont peur de le faire, qui ont très peur de le faire, très peur de le faire parce qu'on pense que ça ne donnerait rien et qu'on préfère s'installer dans une zone de confort ici. On préfère s'installer dans une zone de confort. Et après, vous êtes tout puissant ici, c'est-à-dire que les étoiles, la destinée, le tarot, il n'est pas là pour vous dire quoi faire. C'est-à-dire que si vraiment vous voulez faire quelque chose et que vous y croyez, n'abandonnez pas. Mais peut-être qu'on vous demande ici, j'allais dire, peut-être un moment de pause ou un moment de vous occuper d'autre chose ici. D'accord ? Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que la finalité ce ne sera pas d'accomplir un projet ou de faire quelque chose pour recevoir l'équilibre et l'amour que vous voulez. Non. C'est de travailler ces choses en vous-même d'abord et peut-être de faire quelque chose qui est différent par rapport à ce que vous faites tous les jours. Et une fois que vous aurez atteint ce stade, c'est là où tout va se goupiller. Pour clarifier cette fameuse maison des Capricornes, on a le 4 d'épée. On a encore une insatisfaction ici au niveau des projets qui n'avancent pas ici et on vous dit que c'est dans votre tête ici. On vous dit qu'il y a beaucoup de choses dans la tête et que vous voulez trouver un remède à la tête avec la tête. Mais la pensée est limitée. La pensée est limitée. La pensée ne vous donnera aucune réponse. C'est le cœur. C'est le cœur ici. D'où cette histoire d'écriture. D'où cette histoire de poèmes d'os. D'où cette histoire qu'est-ce que la vie. Ce que vous voulez vraiment de vous sonder, de comprendre ces choses-là. Pas d'aller marcher seul en forêt pendant des heures pour oublier. Et pour vous dire dans l'humilité, poser les questions ici. Posez les questions. Demandez à la source. Et vous aurez les réponses. Vous les avez déjà. Vous les avez déjà mais peut-être que vous ne voulez pas les voir en face. Vous avez du mal à les entendre ici. Je vais aller clarifier la maison des Verseaux qui représente aussi la guidance, qui représente aussi l'étoile, qui représente aussi le chakra couronne, qui représente aussi la leçon. On a le Seven of Swords. On a la réconciliation et la justice. Et comme vous êtes le Saturne de ce cycle cosmique et que la maison des Verseaux c'est l'Uranus, donc vous êtes le chakra racine, là-bas c'est le chakra couronne. C'est-à-dire que ce sont les deux extrémités. Donc ça prête aussi. Je parle d'énergie Capricorne et Verseaux sur ce... Ce n'est pas forcément quelqu'un du Syngverse parce qu'on est un peu tous les signes. Ne vous attachez pas au solaire et tout ça. Mais on a deux arcanes majeures très puissantes ici qui sortent sur le Seven of Swords. Il y a la tour qui est une énergie scorpionique et il y a la justice ici. La tour était sortie avant. Et la tour arrive toujours... C'est l'étoile qui arrive toujours après la tour. Et là on est dans la maison l'étoile, on est dans la maison des Verseaux. Donc là, ça me parle de justice, ça me parle d'équilibre, ça me parle de fondations qui vont être détruites mais pour pouvoir toujours laisser rentrer le soleil. Ça vient me dire que peu de personnes vont s'y attendre, ça vient me dire que c'est rapide, ça vient me dire qu'il y a une décision, ça vient me dire qu'on tranche, ça vient me dire qu'on vient trouver un équilibre et ça vient me dire que c'est votre destinée ici. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez décidé de vous libérer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui se voit, je ne sais pas, alors peut-être un peu des deux mais il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de lâcheté, il y a beaucoup de culpabilité, de culpabilité, de culpabilité surtout. Il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de culpabilité ici. On vous demande de vous enlever la culpabilité. OK ? Et en face, c'est la même chose. En face, c'est la même chose. On vous demande de ne pas culpabiliser. OK ? Le fait de ne plus culpabiliser, c'est d'être heureux. Et quand vous êtes heureux, mais ce n'est pas heureux ou le foufou, OK ? C'est de ne pas culpabiliser, de se dire, OK, les choses sont comme elles sont, mais maintenant que j'ai pris conscience, alors je vais dire, OK, bon, calmos, mollo, mais je vais faire les choses petit à petit ici, d'accord ? Et ça pourrait vouloir me dire qu'il y a une énorme prise de conscience que vous êtes en train de faire ici, OK ? OK ? Peut-être que vous allez vous rendre compte que beaucoup de fois, vous vous êtes saboté aussi par protection. Je vais aller regarder la maison des poissons pour comprendre. Mais j'ai déjà le mot culpabilité qui tourne en boucle dans ma tête ici, d'accord ? On a la mort. Alors peut-être la fin de la culpabilité, j'en sais rien, d'accord ? Mais voilà, c'est peut-être ça, la fin de la culpabilité, la fin de la culpabilité ici, dans le cœur de quelqu'un ici, OK ? Et on a le lyrophante. Donc le mariage, le mariage, l'union ici, l'union. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment quelqu'un qui va faire son choix spirituel ou se séparer d'une autorité ici, d'accord ? Et enlever la culpabilité, les tourments, la vérité ici et bien entendu, la Queen of Pentacles avec le King of Pentacles ici. C'est-à-dire que la personne qui est faite pour vous, elle va se réunir avec vous quoi qu'il arrive, les Capricornes. Ça, c'est clair et net, d'accord ? Donc peut-être qu'en ce moment, vous vivez un moment extrêmement difficile et les énergies sont tellement puissantes pour vous que ça ne m'étonne pas que le reading il est complètement bloqué hier parce que j'ai senti toute la tension dans cette salle et tellement c'était difficile pour moi de vous faire ce reading. Je ne sais même pas si beaucoup d'entre vous, vous allez pouvoir le finir. Des fois, ça remontait, j'étais en train de perdre la connexion. C'est très électrique. Mais en tout cas, voilà, c'était votre reading, mes amis Capricornes. Il était extrêmement puissant. Je n'ai pas vraiment de réponse à vous apporter, mais s'il y avait des petits trucs ici, vous savez, c'est comme Bruce Lee disait dans les arts martiaux, prends ce qui te convient, rejette ce qui ne te convient pas. S'il y a des petits messages qui vous ont vraiment touché au cœur, alors juste réfléchissez-y. Love you, my friend. Bisous, bisous les caps. Je vous embrasse. Love you guys.